Bonjour à tous, voici la dernière mise à jour sur le cyclone imminent dans la région sud-ouest de l'océan Indien. Aujourd'hui, 18 février 2024. Une nouvelle zone de basse pression est apparue hier soir, et elle se trouve maintenant à 15,7 degrés S61, 7 degrés E, à environ 594 km au nord-ouest de l'île de la Réunion et à 685 km au nord-ouest de Maurice, avec une pression centrale estimée à 1004 hectopascales. La zone de basse pression devrait se transformer en dépression tropicale ce soir ou demain matin. Le système continuera à se déplacer vers l'est pendant les 48 prochaines heures, puis il se dirigera vers le sud-ouest en direction de l'île de Mascarene. Après-demain, le système se renforcera en tempête tropicale et il sera nommé Eleanor, le nom donné par le Zimbabwe. Le 21 février, le système s'intensifiera rapidement en cyclone tropical sévère et il se dirigera vers Maurice et la Réunion. Le cyclone imminent affectera Maurice et la Réunion du 22 au 24 février. Des températures de surface de la mer très élevées, jusqu'à 30 degrés Celsius, et un faible cisaillement du vent dans la région sud-ouest de l'océan Indien, qui favoriseront le développement du cyclone. Les modèles GFS et ECMOF indiquent que le cyclone tropical Eleanor passera près de Maurice et de la Réunion du 22 au 24 février. Toutefois, la trajectoire exacte du système n'est pas encore certaine. Mais, il y a une forte probabilité que le système se rapproche de Maurice. Ce cyclone pourrait causer de graves dommages aux biens humains et entraîner des inondations soudaines dans les zones basses. Les gens doivent donc être vigilants face au cyclone imminent. Nous surveillons ce système et nous vous informerons s'il y a du changement. Pour cela, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir des mises à jour régulières. C'est tout pour le moment. Au revoir et passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501